Léopold II. Alors Léopold II, c'est le bâtisseur du Congo. Sans lui, le Congo n'existerait pas. Je pense que les Congolais reconnaissent là, l'homme qui a créé ce pays, en se l'appropriant comme une propriété privée, par des méthodes sous prétexte de lutte contre l'esclavagisme, ces méthodes parfois sont rapprochées par le travail forcé et des exactions faites par sa bande d'aventuriers qui a essayé de... C'était pas encore la colonie, donc on ne va pas dire de s'approprier le pays, de ne pas le coloniser, parce que la colonisation commence quand la Belgique arrive à obliger Léopold II à céder le pays à la Belgique pour mettre fin aux exactions qui s'y produisaient. Cela dit, c'est un grand. C'est aussi un grand qui a réussi dans ce tout petit pays qu'est la Belgique à avoir une énorme colonie d'une richesse invraisemblable, 80 fois plus grande que son territoire, à déjouer tous les plans et quelque part, je dirais, à réussir à neutraliser toutes les grandes puissances qui voulaient s'approprier ce pays, donc principalement les Anglais qui voulaient vraiment avoir leur ligne de chemin de fer qui traverse l'Afrique depuis le Cap jusqu'à le Caire. Voilà, et qui a eu l'habilité de s'entourer de gens comme Stanley et de lui donner les moyens de faire ce qu'il a fait. Donc je crois que les Congolais le reconnaissent comme le roi fondateur. Voilà, mais ce n'était pas un saint, ça c'est sûr. Mais il faut reconnaître ce qu'il est. D'ailleurs, je suis toujours étonné, Léopold II est plus apprécié au Congo qu'en Europe. Les Congolais ont plus d'estime pour Léopold II que les Européens et encore moins les Américains. Il faut dire qu'aussi on lui attribue un génocide de 10 millions d'habitants, ce qui est, disent tous les experts et africanologues, évidemment totalement impossible. Ça aurait été un sujet de film, non ? Pourquoi ? Ça ne vous a jamais tenté ? Si, et je trouve qu'il faut le faire ce film-là. C'est un film difficile, c'est un film très difficile. Parce que dès qu'on parle de Léopold II, les passions surgissent. Les pros, les antis. Alors je me souviens d'un phénomène extraordinaire. Quand Kabila arrive au pouvoir, fils, il fait mettre la statue de Léopold II qui avait été retirée par Mobutu et qui était dans un hangar, dans un terrain vague, sur le 30 juin. Alors qu'au même moment, à Bruxelles, on cache au musée de Terre-Vuronne la statue de Léopold II derrière la grande porte. Ça veut dire la différence. Et puis voilà que le président congolais arrive et rend hommage à Léopold II qui est banni en Belgique. Ça veut dire qu'il y a une perception totalement différente. Mais je pense que c'est le rapport au chef. D'abord, en Europe, on voit d'abord la question des droits de l'homme. Et il n'y a pas ce culte du chef. En Afrique, il y a le culte du chef et les droits de l'homme, bien après.